Ils ont 9, 10, 13, 16 ou encore 17 ans et ils sont l'avenir des Acadiens à l'île du Prince-Édouard. Et ces plus jeunes assument fièrement cette forte responsabilité. Je veux continuer ma culture acadienne et parler le français. Ma famille est acadienne aussi, alors on dit tout ça comme on est acadien, on est acadienne. Mais c'est pas juste savoir la langue, mais c'est aussi de l'apporter dans ton coeur. Et pour en arriver là, parents, grands-parents s'activent au quotidien pour transmettre les valeurs acadiennes aux plus jeunes. Un véritable défi pour ces familles. C'est un défi. Ça prend un effort. C'est pas toujours facile, mais ça prend un effort. Puis il y a des opportunités de le faire. L'école est très importante, le conseil élevé en CPI est très important. Mais inculquer la fierté de qui on est, la fierté de chanter notre culture. C'est juste une partie de notre journée, tous les jours, on parle français à la maison avec nos enfants. J'ai des bons oignons, puis j'ai de la bonne sariette, j'ai tout ce qu'il faut pour faire du bon frigo. Et cela fonctionne. Conscient des enjeux et de l'importance de conserver les racines acadiennes et le français, les plus jeunes partagent eux aussi ces valeurs ainsi que la langue autour d'eux. Justement, les écoles sont la clé de cette transmission. D'un bout à l'autre de la province, les centres scolaires et communautaires jouent un rôle primordial dans la conservation et dans le développement du français. On fait beaucoup d'activités intergénération avec les grands-parents, la communauté âgée, pour avoir les jeunes, tu sais, de voir ce qui se passe. Notre collègue Pierre-Chesson aussi fait beaucoup d'activités dans la communauté, puis avec les aînés, pour passer cette richesse-là de la langue française. Cette réussite dépasse aujourd'hui le cadre des écoles. Les municipalités ou encore les entreprises de la province réclament ces acadiens francophones. J'ai des étudiants à mon école qui ont quatre emplois d'été, parce qu'ils les placent toujours à des points clés pour promouvoir la langue, puis les jeunes, ils sont en train de développer cette fierté-là. Et si le chemin de la transmission des valeurs s'annonce sans fin, elle est néanmoins en bonne voix. Elle commence à chanter des chansons de Lennie Gallo en français. Ça fait que, tu sais, déjà à sept ans, je vois qu'elle porte cette fierté, puis c'est vraiment beau à voir. Des fois, ça me fait un petit lard aux yeux, juste pour voir ça, parce que c'est très spécial absolument. Ici Julien Lecache, sur Radio-Canada, Charlottetown.